Ce trou béant au milieu de la chaussée est l'une des conséquences de l'épisode orageux qui s'est abattu sur la région cortenaise hier après-midi. Depuis, les services de la municipalité travaillent à rétablir la circulation en cette période de forte fréquentation touristique. Mais à ce jour, impossible de mesurer le temps que prendront ces travaux, cette zone étant reliée à un large réseau de canalisation. Vous aviez ici une évacuation d'eau pluviale qui est d'un très gros diamètre, qui dessert des immeubles, une résidence qu'on appelle Colombo, qui est située beaucoup plus haut sur l'ancienne route d'Ajaccio, qui passe tout le long de cette voie-là. Et cette canalisation s'est rompue et donc a entraîné un affaissement généralisé de tout le secteur que vous voyez. Il est environ 15h hier après-midi lorsqu'un violent orage éclate sur Corté, comme nous le montrent ces images amateurs. Pendant presque une heure sans interruption, des trompes d'eau s'abattent sur la ville, au total 97 mm, entraînant une dizaine d'interventions de pompiers et des inondations de caves sur le cours Paul. Malgré ces images impressionnantes, plus de peur que de mal pour ce restaurateur du centre-ville. Là, si vous voulez, sous la terrasse là, tout en haut, toute la terre est descendue. Et on a eu qu'une fois que l'eau a coulé, il y a eu deux heures de nettoyage, il y avait, sans mentir, 2 cm de terre partout. Donc non, on n'a pas eu de dégâts directs, mais par contre, on a eu du boulot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Reste à la commune de déterminer l'ampleur des dégâts dans les prochains jours. En attendant, des canalisations temporaires seront mises en place sous le rond-point de la gare.